mes chers et bonjour comment allez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va compléter notre dossier 7 sous titre au restaurant qu'est ce qu'on va étudier aujourd'hui on va étudier la communication s'il vous plaît fait attention qu'est ce que la serveuse dit bonjour vous êtes combien bonjour vous êtes combien jean pierre on est quatre on est quatre regardez quatre une personne deux trois quatre personnes on est quatre sinon la serveuse il y a une table libre c'est une table libre juste à côté de la fenêtre juste à côté juste à côté ça me dure près de la fenêtre jean pierre ici les plats sont toujours bon les plats sont toujours bon bon ça veut dire délicieux si les plats sont toujours bon ça veut dire délicieux jean pierre tu prends quoi mon âme je te conseille le poulet au citron regardez le poulet au citron mais c'est comment le poulet au citron bien sûr c'est extra excellent mon âme on a d'accord ça a l'air bon du poulet et de la salade poulet et salade et toi hassan hassan du poulet non je préfère prendre un steak regardez le steak et des frites ce sont des frites on continue jean pierre jean pierre jean pierre jean pierre jean pierre jean pierre voudrait aussi le steak et les frites la serveuse alors ça y est vous avez choisi jean pierre oui mademoiselle on voudrait commander regardez regardez et comme boisson qu'est ce que vous voulez prendre comme boisson regardez boisson comme le jus le thé le café etc et comme boisson qu'est ce que vous voulez prendre regardez mon âme pour nous seulement douloureux et du jus d'orange pour les garçons pour les filles seulement douloureux et du jus d'orange pour les garçons hassan c'est vraiment bon c'est vraiment bon mon âme tu as raison c'est délicieux mademoiselle la addition s'il vous plaît jean pierre dit l'addition s'il vous plaît et maintenant regardez bien ici régite tu prends quoi mon âme mon âme d'accord ça a l'air bon du poulet et de la salade et toi hassan regardez que dit régite à mon âme qu'est ce qu'elle lui dit elle lui dit quoi regardez bien tu prends quoi mon âme tu prends quoi mon âme excellent la serveuse et comme boisson qu'est ce que vous voulez prendre et comme boisson qu'est ce que vous voulez prendre que dit la serveuse aux amis qu'est ce qu'elle dit observez bien et comme boisson qu'est ce que vous voulez prendre répéter après moi qu'est ce que vous voulez prendre premier acte ici tu prends quoi mon âme qu'est ce que vous voulez prendre regardez ici bon des deux questions est ce qu'on demande leur on demande ce que l'on veut prendre ou on demande l'âge réfléchissez bien la serveuse qu'est ce qu'il dit qu'est ce que vous prenez qu'est ce que vous voulez prendre et si est ce qu'on demande leur on demande ce que l'on veut prendre ou on demande l'âge excellent et si on demande ce que l'on veut prendre à vous regardez bien la serveuse qu'est ce qu'il dit qu'est ce que vous prenez qu'est ce que vous prenez vous prenez quoi qu'est ce que tu prends répéter après moi vous prenez quoi qu'est ce que vous prenez qu'est ce que tu prends notre acte ici c'est pour demander ce que l'on veut prendre on dit qu'est ce que tu prends tu prends quoi est ce que tu veux prendre du steak du poulet du poisson des frites et pour demander à un ami ce que l'on veut prendre on dit tu prends quoi répéter après moi tu prends quoi qu'est ce que tu prends qu'est ce que tu veux prendre qu'est ce que tu manges qu'est ce que tu bois est ce que tu prendre du steak bravo demander aux amis ce que l'on veut prendre vous prenez quoi qu'est ce que vous prenez qu'est ce que vous voulez prendre qu'est ce que vous mangez qu'est ce que vous pouvez est ce que vous voulez prendre du poisson excellent excellent et maintenant avec le deuxième acte observez bien merjit tu prends quoi mona mona du poulet et de la salade et toi hassan un steak et des frites qu'est ce que mon apprend regarder mona qu'est ce qu'elle dit du poulet et de la salade observez bien du poulet et de la salade qu'est ce que hassan prend un steak et des frites mona qu'est ce qu'elle prend elle prend du poulet et de la salade et hassan prend un steak et des frites observez bien du poulet et de la salade un steak et des frites. Est-ce qu'ici on parle de l'heure ou on parle de ce que l'on veut prendre ou on parle du prêt du repas, réfléchissez bien, dans les deux réponses du poulet et de la salade, un steak et des frites. Est-ce qu'on parle de l'heure, on parle de ce que l'on veut prendre au restaurant ou on parle du prix du repas. Excellent bien sûr si on parle de ce que l'on veut prendre au restaurant, du poulet et de la salade, un steak et des frites. Regardez bien qu'est-ce que la vendeuse dit, qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que les clients répondent. Je voudrais un steak et des pâtes. Je prends du poulet au riz. Qu'est-ce que vous prenez, je voudrais un steak et des pâtes. L'autre a dit, je prends du poulet au riz. Observez bien, vous prenez quoi, je prends un café. Qu'est-ce que vous prenez, je voudrais un jus. Pour dire ce que l'on veut prendre, on dit, on dit, on utilise, on dit, 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 on dit un café noir je prends un thé du jus d'orange s'il vous plaît servez bien du steak et de la salade je répète autrefois je voudrais un café noir je prends un thé du jus d'orange s'il vous plaît du steak et de la salade et maintenant passons au troisième acte observez bien qu'est ce que tu préfères tu aimes prendre quoi regardez qu'est ce que tu préfères tu aimes prendre quoi ici est ce qu'on demande la couleur on demande le logement ou on demande ce que l'on préfère réfléchissez bien la réponse excellent bon les deux questions qu'est ce que tu préfères et tu aimes prendre quoi et si on demande ce que l'on préfère bravo qu'est ce que vous préférez prendre observez qu'est ce que tu préfères prendre pour demander ce que l'on préfère on dit qu'est ce que tu préfères prendre qu'est ce que tu aimes prendre tu prends du steak ou du poulet pour exprimer la préférence observez bien demander ce que l'on préfère on utilise les verbes aimer préférer adorer observez bien par exemple qu'est ce que tu préfères tu aimes quoi ici on a utilisé vers le préféré et si on a utilisé verbe aimer verbe préféré et verbe aimer quatrième acte je préfère le poulet j'aime prendre de la viande ici dans les deux réponses on parle de leur on parle de ce que l'on préfère oui la réponse ici sur regarder on parle de ce que l'on préfère observez bien qu'est ce que vous préférez prendre je préfère prendre du poulet regardez vous aimez le poisson vous aimez le poisson non j'aime mieux prendre des crevettes non j'aime mieux prendre des crevettes pour exprimer une préférence pour dire ce que l'on préfère on utilise les verbes aimer préférer et adorer par exemple je préfère boire du lait j'aime mieux le chocolat observez bien exprimer une préférence je préfère le poulet ici je préfère le poulet observez bien je préfère prendre de l'eau observez bien cette image je préfère prendre de l'eau pour exprimer une préférence qu'est ce que tu préfères qu'est ce que tu choisis je choisis un steak qu'est ce que tu préfères regardez bien l'image je préfère prendre des pâtes je préfère prendre des pâtes qu'est ce que tu aimes j'aime le poisson observez qu'est ce que tu aimes boire j'aime boire du jus regardez je préfère manger du pain qu'est ce que tu préfères manger je préfère manger du pain qu'est ce que tu choisis je choisis de la soupe bravo pour exprimer une préférence on dit je préfère prendre des pâtes j'aime mieux le poisson j'aime boire du jus je préfère manger du pain je choisis de la soupe merci à vous et à la prochaine